Salut, c'est Cindy! Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous fais mon bilan lecture du week-end sans signet. Donc, je vous parle des 6 livres que j'avais choisis pour ce Liraton. Je les ai lus les 6, donc défi réussi. Et j'ai eu beaucoup de plaisir d'ailleurs à participer à ce beau Liraton. C'est vraiment le fun, l'espèce de sensation, oui, de lire seule, mais de lire en groupe en même temps, si on veut, parce qu'on était plusieurs à participer. Et bravo d'ailleurs à Anne Litterarum pour l'organisation de ce Liraton. Ce fut une réussite, encore une fois, cette année. Alors, bon, côté lecture, par contre, ce n'était pas... ce n'était pas fameux. Juste pour vous dire, là, sur les 6 livres, il y en a un livre auquel j'ai donné une étoile. Une. Un livre auquel j'ai donné deux étoiles. Deux livres, trois étoiles. Et deux livres, quatre étoiles. Mais des quatre étoiles, tu sais, pas des quatre étoiles senties, là, ou même des fois, on va donner quatre étoiles, puis on hésite même vers le 5. Là, c'était un peu l'inverse, là. J'hésitais entre 3 et 4. Bref, ce n'était pas l'extase. Côté lecture, durant ce week-end, sans signait. Mais bon, j'ai quand même eu du plaisir. Et ça vaut la peine de venir vous parler de ces livres-là. Je vais vous les présenter dans l'ordre où je les ai lus, dans l'ordre aussi des catégories du Liraton. Donc, le premier livre, c'était lire un livre de moins de 200 pages. Et j'ai lu La Désidérata, écrit par Marie-Hélène Poitras, publié chez Alto. Alors, ça commençait... Ça commençait fort, mon affaire, parce que ce livre-là est vraiment... Mais vraiment weird. Spécial, bizarre, tout, hein? Tous ces synonymes sont bons. D'ailleurs, comment vous faire un résumé de l'histoire, my God? Alors, ben, on commence avec le père. Le père habite dans la mâle maison. D'ailleurs, dans cette histoire-là, on sent qu'on est en campagne dans l'ancien temps. On ne nous dit pas en quelle année, par exemple, ni où précisément. On a vraiment l'impression d'être dans un autre siècle, si on veut. Et donc, oui, le père va... Ben, en fait, son fils va revenir habiter à la maison suite à une rupture amoureuse. Et il va aussi inviter une femme un peu bizarre, très mystérieuse à venir chez lui. Puis là, je ne sais pas trop. C'était-tu supposé d'être la femme de ménage? Je ne sais pas trop pourquoi il l'invite. Mais en tout cas, je sais qu'il espère qu'elle va se mettre en couple avec son fils et qu'ils vont ensuite engendrer de petits-enfants. Donc ça, c'est les souhaits du père. C'est ce que j'ai compris au début du livre. Mais je vous avouerai qu'après, on part dans un espèce de délire où à un moment donné, j'ai un petit peu, beaucoup perdu le fil. D'ailleurs, le premier tiers du livre, je prenais quand même un certain plaisir parce qu'en me concentrant bien fort, j'arrivais quand même à comprendre l'histoire, même si je trouvais ça bien bizarre. Mais à un moment donné, l'autrice m'a complètement perdue. Il y a d'autres personnages qui vont arriver. D'ailleurs, des personnages qui, je pensais, étaient morts. Mais j'imagine que parce qu'on revient dans le passé, j'en suis même pas certaine pour vous dire comment... J'ai pas tout compris, cette histoire. Mais une chose est sûre, c'est que c'était rafraîchissant parce que c'était le genre de livre, le genre d'histoire que j'avais, tu sais, qui ressemble à rien d'autre de ce que j'ai lu. Et pour ça, j'avoue que c'est le fun. Je salue la créativité, l'originalité de cette autrice. Mais comment dire, je sentais que j'étais trop à jeun pour lire ce livre-là. Mais voilà, si vous voulez sortir des sentiers battus et lire quelque chose de complètement capoté, très bien écrit. L'écriture, là, vraiment, est super belle. Un beau style, original aussi. Donc, oui, un bon livre, mais my God, c'était trop weird pour moi. Voilà. Prochain livre que j'ai lu, c'était un roman graphique. Donc, Tunnel, écrit par Routou Modane et publié chez Actes Sud BD. Alors ici, l'histoire, on est avec un grand collectionneur d'antiquités qui va liquider, justement, sa collection d'antiquités. Et la maman, je dis la maman parce qu'elle est toujours en compagnie de son petit garçon, elle est archéologue et elle va aller chez ce collectionneur-là et elle va retrouver une espèce de carte qui indique comment retrouver la... Comment ça s'appelle? Donc, je l'oublie tout le temps. C'est pour ça que j'avais gardé la page. L'Arche d'Alliance. Et l'Arche d'Alliance, on comprend que c'est une pièce d'antiquité très unique qui vaut une fortune et qui a aussi un côté... une puissance religieuse, là. Donc, voilà. Elle veut retrouver cette pièce-là, mais elle ne sera pas la seule parce qu'il y a comme d'autres personnages qui vont se glisser dans l'histoire et, en tout cas, ça va faire un certain bordel, si on veut, là, parce que tout le monde veut retrouver l'Arche d'Alliance. Et donc, voilà. Il va y avoir quelques chicanes au travers de tout ça. J'ai bien aimé ce livre-là. Tu sais, j'ai passé un bon moment, mais ça en plus. Tu sais, je trippais pas... je trippais pas tant que ça. Ce que j'aimais, c'est que ça se passe en Israël et en trame de fond, tu sais, on touche un peu au contexte politico-social dans ce... là-bas, voyons. C'était donc bien lettre comme phrase. Et ça, je trouvais ça intéressant. L'histoire est bien. Ben, la fin, j'ai quand même bien aimé la fin parce qu'il y a comme un petit... ben, pas un suspense, là, mais... ouais, une petite montée en... en action, si on veut, là, vers la fin. Et voilà! Un beau roman graphique, mais qui m'a pas fait triper non plus. Voilà. Le prochain livre que j'ai lu, c'est aussi une BD et c'est Yo-Yo La La La, écrit et illustré par Zvian, publié aux éditions Pao Pao. Alors ici, c'est l'autrice qui nous raconte un vrai moment de sa vie où elle était monitrice dans un camp de jour pour autiste. Donc, pendant tout... ben, ouais, pas mal tout l'été, je pense, elle a vécu cette expérience-là et elle nous la raconte sous forme de plusieurs petites anecdotes. Et elle nous présente aussi plusieurs des participants de ce camp de jour. Donc, ces jeunes... ben non, pas nécessairement jeunes parce qu'il y a aussi des adultes autistes qui participaient à ce camp de jour. Il faut dire aussi que c'était des participants parce que des fois, il y a des gens autistes avec qui tu peux avoir une conversation qui sont quand même indépendants. Mais ici, c'est vraiment des personnes qui demandaient une surveillance constante qui avaient vraiment besoin des moniteurs 24 heures sur 24. Donc, c'était quand même très, très exigeant comme travail. D'ailleurs, j'ai bien aimé voir... Ben, je trouvais... j'avais de l'admiration, en fait, pour ces jeunes-là qui étaient moniteurs dans ce camp de jour parce que, bon, on s'entend, ils étaient payés salaire minimum. Ils faisaient beaucoup plus que le nombre d'heures pour lesquelles ils étaient payés. Et ils se donnaient corps et âme pour les clients, en fait, de ce camp de jour. Donc, j'étais franchement impressionnée. Pourquoi j'ai pas si tant tripé sur ce livre-là? Ben, j'ai de la misère à me l'expliquer et peut-être parce que je ne pouvais pas m'empêcher de le comparer à une autre BD que j'ai adorée. Et c'est Paul à un travail d'été, écrit par Michel Rabagliati. Et c'était aussi l'histoire de l'auteur qui a travaillé dans un camp de jour pour jeunes en difficulté. Et j'avais tellement aimé cette BD-là. Et là, ici, ben, je trouvais celle-ci moins bonne, en fait. Fait que peut-être que ça a joué dans la balance. Il y a aussi le fait que les anecdotes, parfois, je les trouvais peut-être un peu redondantes. Et elles présentent, c'est ça, comme je vous disais, plusieurs des participants à ce camp de jour. Mais là aussi, à ce niveau-là, ça revenait... Tu sais, souvent leur... Comment dire? Leur particularité se ressemble l'un et l'autre. Donc, voilà. Je trouvais ça un peu redondant comme livre. Et il y a aussi certaines... Parfois, il y a d'autres petites histoires qui sont greffées au travers. Et à la fin aussi, là, on est comme dans une... C'est comme s'il y avait un autre BD complètement qui n'a pas rapport avec l'histoire principale, en fait, avec cette histoire de camp de jour dont je vous parle. Et je ne sais pas pourquoi, là. Moi, je trouvais que c'était... On aurait pu se contenter de nous mettre seulement l'histoire de Zvian au camp de jour. Donc, bref, j'ai bien aimé ce livre-là. Mais ici aussi, je n'ai pas trippé. Voilà. Prochain livre que j'ai lu, c'est Le consentement, écrit par Vanessa Springora et publié chez Grasset. Alors ici, j'ai été la première surprise de ne pas aimer plus qu'il faut ce livre-là. Parce que, bien, je pense qu'il y avait une question d'attente. J'étais sûre que j'allais... J'étais certaine que j'allais tripper sur ce livre-là. Je l'ai aimé. Je l'ai aimé, là. Attention. Mais pas plus que ça. Bizarre, hein? Alors ici, bien, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce livre, c'est l'autrice Vanessa Springora qui nous raconte sa vie. En fait, plus précisément, la relation qu'elle a entretenue avec... Alors qu'elle n'avait que 14 ans, avec un auteur très populaire, un auteur de renom, qui, lui, était dans la cinquantaine. Et ce qu'il y a de plus capoté avec tout ça, c'est que tout le monde était au courant de leur relation. La maman de Vanessa, l'entourage de Vanessa était au courant. Écoutez, le bonhomme allait la chercher à sa sortie du collège et l'emmenait chez lui, même que parfois, il s'embrassait en public. Et d'ailleurs, cet homme-là publiait des livres qui... C'était écrit noir sur blanc qu'il entretenait des relations avec de jeunes personnes, qui étaient un pédophile, en fait. Et donc, c'est ce que c'est de plus aberrant quand tu lis ça, c'est de voir que tout le monde était au courant, mais que personne ne faisait rien. C'est... Ah! Je trouvais ça quand même assez révoltant à lire. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a beaucoup de nuances dans son écriture à l'autrice. Honnêtement, elle aurait pu rendre cette histoire-là juste nous montrer à quel point c'était dégueulasse. Puis, tu sais, je pense qu'on aurait tous compris, mais non, on dirait qu'elle nous explique en partant de son enfance, elle nous explique comment tout était placé, si on veut, pour qu'elle devienne une proie facile pour ce genre de personne-là. Puis même, elle se questionne comment ça a pu se passer, comment ça a pu... Justement, comment ça que personne ne faisait rien. Elle... Il y a ses réflexions au travers de son histoire, dans tout ça. Et donc, ça, là-dessus, j'ai franchement trouvé ça très bien. Pourquoi j'ai pas tripé? Hein, c'est une bonne question. C'est drôle, hein? Je l'ai écrit sur mon compte Instagram. Je trouve ça un peu débile de dire ça, mais... On dirait que je trouvais que c'était trop bien écrit. Oui, bizarre, hein, mais je sentais comme une certaine distance entre moi et l'histoire, entre moi et l'autrice, comme s'il y avait eu une telle... une telle énergie sur le... Une énergie, non. Si on avait mis... Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'attention portée à la qualité des mots, à la qualité des phrases, à la manière dont c'était écrit, qui, à quelque part, nous faisait perdre un peu les émotions au travers. Je sais pas si vous comprenez, mais... T'sais, j'aurais voulu, moi, que ça me rentre dedans, et c'est ça, comme je vous le disais, je sentais un peu une distance, mais en même temps, c'était peut-être pas son but non plus que de provoquer des émotions avec ce livre-là. Fait que, t'sais, je vous dis peut-être un peu n'importe quoi en ce moment, mais... Mais bref, c'est ça que j'ai ressenti, on dirait que j'avais pas... Ben, c'est ça, je ressentais pas assez d'émotions en lisant ce livre-là, mais comme je vous le dis, c'était peut-être pas le but. En tout cas, voilà. Mais c'est de la grande qualité, ce livre-là, et c'est un ouvrage, ben, extrêmement important. Il faut... Il faut que... Il faut que ce soit lu, parce qu'il faut pas que ça se reproduise. Ben, je le sais que ça se reproduit, malheureusement, encore, mais c'est ça. Je pense que plus de gens vont lire ce genre de livre-là, plus on va en parler, et plus les chances que ça ne se reproduise pas. sont là, donc voilà. Un livre important, et je suis contente de l'avoir lu, puis j'hésiterai pas à le recommander quand même, vraiment. Donc, voilà. Ensuite, j'ai lu une BD, encore, oui, parce qu'il y avait quand même trois BD sur six livres, et cette BD, c'est L'homme de la situation, écrit et illustré par Lou Luby, publié chez Dupuis. Alors ici, on est avec un homme manuel. Manuel... Ben, en fait, on l'appelle Manu. Mais ça, c'est Manuel. En tout cas, Manu. On va y aller... Je suis plus certaine de Manu. Alors, Manu, au tout début du livre, se voit refuser un poste pour la parité homme-femme. Donc, lui, c'est un prof à l'école, et en fait, je sais pas exactement le poste qu'il voulait exactement, mais ce poste-là va être plutôt donné à une femme, et là, il est bien fâché de ça. Et non seulement ça, mais en plus, il sort récemment d'une rupture amoureuse qui a été très difficile, et donc, bref, il est bien découragé. Mais là, il va rencontrer une famille de... une maman, en fait, qui vit seule avec sept enfants. C'est quand même des enfants à difficulté, là, tu sais, et c'est des enfants aussi qui ne sont pas scolarisés. Alors, lui, ça le... il veut un peu sauver cette famille-là, si on veut. Il veut aider ces sept enfants-là, donc il va se présenter chez eux. Aux autres, ils habitent dans un hôtel parce que la maman s'occupe de cet hôtel-là en question. Et il va... ben, il va essayer de scolariser les enfants et faire sa part dans tout ça. Et le pourquoi j'ai bien aimé cette BD, c'est que ça m'a pris par surprise. C'est parti complètement dans une autre direction parce que je m'attendais, justement, à lire une genre d'histoire inspirante sur un prof qui va sauver une famille, qui va changer le destin de sept enfants. Et finalement, pfff, bam, tout, là, on s'en va complètement ailleurs. Il y a quasiment un côté... un côté fantastique à cette histoire-là. Et comment dire... Manu va se retrouver dans une... ben, il va se retrouver dans la merde, disons-le, et il va essayer de s'en sortir, mais... mais voilà, c'est parce que je veux pas vous révéler, évidemment, vers où ça s'en va, mais ça s'en va complètement ailleurs, sachez-le. Et c'est ce que j'ai aimé de cette BD-là. Et, ben, les planches aussi sont très belles. Je vais vous en montrer un petit exemple. J'ai choisi un bout qui avait pas beaucoup de texte, mais il y a quand même pas mal de texte. Donc, voilà. Alors, c'est une BD que j'ai bien aimée. Après avoir donné ma note sur Goodreads, publié mon avis sur Instagram, je suis allée voir par curiosité un peu les avis des autres personnes sur Goodreads, parce que j'avais vu que la cote était franchement pas très bonne. Et j'ai réalisé certains... en fait, ce livre-là a provoqué beaucoup de colère chez certaines personnes. Donc, moi, c'est des subtilités. Je vous avouerai que je n'avais pas vues. Ben, des subtilités. Je pense même que pour certains, c'était gros. Et moi, ben, écoutez, je ne les ai pas vues, mais je voulais quand même vous le dire. C'est-à-dire que plusieurs ont été choqués, justement, de la réaction du personnage principal du fait qu'il va se faire refuser un poste pour la parité homme-femme. C'est drôle, moi, ça, ça m'avait pas choquée parce que ça vient pas de... c'est pas lui, c'est pas Manu qui dit « Ah, ils ont donné ce poste-là à cette femme-là juste parce que c'est une femme. » Non, c'est le directeur de l'école qui lui dit vraiment, là, de ses propres mots, il lui dit « C'est toi qui étais le meilleur pour le poste, mais le conseil d'administration a décidé de l'offrir à une autre personne pour atteindre la parité homme-femme. » Donc, t'sais, moi, je pouvais quand même comprendre sa déception. T'sais, quand tu te fais dire ça, à la limite, t'es dis-y pas, tabarouette. Donc, moi, ça, ce bout-là m'a pas choquée. Même si, oui, j'avoue que le personnage m'était pas mal antipathique parce qu'il est assez colérique. T'sais, il va vraiment réagir de manière forte. Donc, oui, il était pas sympathique, mais, en tout cas, moi, ça, ça m'a pas choquée. Mais sachez qu'il y a plusieurs personnes qui étaient bien choquées de ça. Je fais mes petits warnings. Et l'autre chose, c'est que, et ça, j'avoue que j'y ai pas pensé, mais, oui, j'avoue que là-dessus, peut-être que l'autrice a été maladroite à ce niveau-là. C'est que les sept enfants de la famille représentent, t'sais, là, c'est ça, je voulais pas vous en dire trop, mais ils représentent quelque chose de complètement négatif dans cette histoire. Et ça s'adonne que ces sept enfants-là sont de d'autres nationalités, t'sais, c'est pas des Blancs. Et donc, les gens disaient, ben, Caroline, on illustre le côté négatif de l'histoire par des enfants qui sont de d'autres nationalités. T'sais, c'était, c'est ça, c'était pas, c'était très maladroit de l'autrice, mais j'avoue que moi, sur le coup, j'y avais pas pensé. Mais, en tout cas, sachez-le que ce livre-là, il y a une petite controverse, quand même, autour de cette BD. À vous de vous faire votre propre opinion. Dernier livre que j'ai lu, c'est mon livre auquel j'ai donné une étoile sur Goodreads. Hé, c'est rare que je fais ça, mais tabarnouche que j'ai rien compris! Hé, une chance qu'il était petit, parce que ça, c'était le livre qu'on lisait, one shot, là, t'sais, sans interruption, sans signe. C'était facile, là, parce qu'il faisait juste 64 pages, là, c'était pas... Je m'étais pas faite un gros défi, là, mais une chance, parce que... Ouh! Alors, ce livre-là, c'est Milarepa, écrit par Éric-Emmanuel Schmitt et publié chez Albain Michel. Le, s'il vous plaît, pardonnez-moi, là, mais je vais vous lire le résumé, parce que moi, je suis pas capable de vous faire un résumé. De toute façon, c'est court, OK? Simon fait chaque nuit le même rêve dont une femme énigmatique lui livre la clé. Il est la réincarnation de l'oncle de Milarepa, le célèbre ermite tibétain du 11e siècle, qui vouait à son neveu une haine inexplicable. Pour sortir du cycle des renaissances, Simon doit raconter l'histoire des deux hommes, s'identifiant à eux, au point de confondre leur identité à la sienne. Mais où commence le rêve? Où finit le réel? Même le résumé, je le comprends pas. Bon, j'ai vu. J'ai vu quand même qu'il y avait un côté philosophique à tout ça. On s'inspire aussi du bouddhisme dans cette histoire-là. Je pense que ça peut faire résonner certaines cordes sensibles chez certaines personnes, mais moi, ces cordes-là, ben, comment dire, sont pas sensibles chez moi. C'est-à-dire que... ben, j'étais perdue. J'étais perdue. Pis, t'sais, je vous dis que j'ai rien compris, mais je me suis comme pas forcée à comprendre non plus, là, t'sais. C'était tellement pas... Je trouvais ça tellement plate, ça m'intéressait tellement pas, c'est... C'est ça. T'sais, la fille... Moi, j'suis pas capable d'abandonner des livres. Imaginez si ce livre-là avait fait 600 pages. Ça aurait été une souffrance du pas possible. Mais là, ben, j'ai souffert pendant pas trop longtemps, donc... Mais bon, sachez que si... T'sais, les gens qui aiment ça lire entre les lignes, là... Moi, vous savez, moi, j'ai tout ça quand... Faut que je... Faut que je lise entre les lignes pour comprendre ce que l'auteur voulait, vers quoi il nous emmène, là, c'était quoi... Parce que, tu vois, l'auteur poursuit son questionnement philosophique. La réalité existe-t-elle en dehors de la perception que l'on a? Hé, moi, ça, tu me perds des affaires de même, là. Mais bon, je suis sûre que ça peut en intéresser quelques-uns. Quelques-uns, ben, peut-être plusieurs aussi, là, je sais pas trop. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, hein, comme je vous disais en début de vidéo, ce n'était pas l'extase, mais, bon, j'ai eu du plaisir quand même. Bravo encore à Anne Litterarum. Alors, moi, ben, hein, après ces belles lectures-là, j'espère que, là, ça va être un petit peu mieux dans les prochaines semaines. La semaine prochaine, c'est une vidéo que j'ai déjà enregistrée parce qu'en fait, il y a eu... Mon ordre, ça marche plus pantoute, mon ordre sur ma chaîne, c'est-à-dire que la semaine prochaine, c'est des livres que j'ai lus avant le week-end sans signait, donc au début de mes vacances. Et, ben, honnêtement, ouais, il y a peut-être un super bon livre, ouais, quand même. Mais c'était pas non plus... En tout cas, bref, vous comprendrez que j'ai pas... J'ai pas fait des choix extraordinaires pendant mes vacances. C'est plat, hein, mais c'est ça. Mais j'espère que vous allez être là quand même la semaine prochaine pour mon bilan lecture. Et si ça vous intéresse, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et merci, d'ailleurs, d'avoir été là aujourd'hui. Bye, à la prochaine!